Bonjour à tous, nous sommes en direct sur le plateau de la Web TV Livre à Dois-Forez, installée pour l'occasion au CDI du Collège d'Ambrou. La Web Radio qui dit tout et le club chocolat lecture du Collège reçoivent aujourd'hui l'auteur Emmanuel Maisonneuve dans le cadre du prix du livre élu en Livre à Dois-Forez. Le prix du livre élu est un prix littéraire proposé par l'association Passeurs, de mots auxquels participent de jeunes lecteurs de collèges, lycées, médiathèques du territoire Libre à Dois-Forez. Bonjour Madame Maisonneuve, Votre livre Dans les Branches a été sélectionné cette année au prix du livre élu. C'était un grand plaisir de savoir que mon livre était sélectionné sur le territoire qui sert de décor à l'histoire de Dans les Branches. Donc c'était vraiment une reconnaissance pour moi. Entouré de nos journalistes et spécialistes littéraires, nous allons essayer d'en savoir plus sur votre métier d'écrivain et votre ouvrage dans les branches. D'accord. Quelles sont les qualités nécessaires selon vous pour devenir écrivain ? En fait, les choses se passent vraiment progressivement. Vous commencez par bien aimer faire des rédactions, même si c'est dur, à l'école, au collège. Ensuite, vers 30 ans, j'ai été écrivain public. Donc c'est-à-dire que j'écrivais pour les autres des lettres de motivation, des lettres un petit peu difficiles, etc. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas écrivain public que je voulais faire, mais écrivain tout court. Parce que je m'étais mise à écrire quand ça n'allait pas bien. Je me rendais compte que ça me faisait du bien. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé un roman. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à ressentir que ça pouvait être une vocation, ça pouvait être quelque chose que je pouvais faire. Quel matériel utilisez-vous pour écrire ? Et quel est le lieu idéal pour vous ? Quel matériel j'utilise ? Alors du papier, mais surtout pour les petites idées que j'ai. Donc n'importe quoi. Si j'ai une idée dans ma cuisine, j'utilise les vieilles enveloppes, vous savez, de factures que je garde. Ensuite, j'ai toujours un carnet dans mon sac. Si je ne suis pas chez moi, je note mes idées sur mon carnet. Je n'écris pas mon histoire à la main. Ce que j'écris à la main, c'est juste les idées qui me viennent, en attendant de les taper sur l'ordinateur. Et ensuite, j'écris directement sur l'ordinateur. Et quels conseils vous pourriez donner à des élèves, des collégiens qui voudraient devenir écrivains plus tard ? Être persévérant. C'est-à-dire que quand vous écrivez, il y a toujours un moment où vous allez vous décourager. C'est normal qu'on ait des périodes de doute. Donc être persévérant, continuer quoi qu'il arrive. Et ça me semble plus facile de travailler tous les jours, très régulièrement, parce que vous ne perdez pas le fil de votre histoire. Donc il faut être honnête et accepter peut-être de supprimer des passages entiers que vous avez travaillés, peut-être que vous avez mis du temps. Laissez venir les choses. C'est-à-dire que vos personnages, des fois, souvent, même tout le temps, vos personnages se mettent à prendre corps et ils sont distincts de vous. C'est-à-dire qu'ils se mettent à dire des choses que vous n'avez pas prévues, à faire des choses que vous n'avez pas prévues. Eh bien, il faut accepter de les laisser parler, de les laisser agir comme ils le veulent et voir où ça vous mène. Pourquoi avoir intitulé votre roman dans les branches ? Je suis partie de la situation clé de la rencontre. Mon héros se perd dans la forêt. La nuit tombe, il s'affole, il se casse la figure, il s'assomme. Quand il se réveille, il est au pied d'un pin. C'est un peu sombre. La nuit commence à tomber. Et là, il se rend compte qu'il y a quelque chose dans les branches. Quelque chose qui ne fait pas partie de l'arbre. Et là, il va se faire courser par cette créature qui est assez effrayante, voire monstrueuse. Donc, je suis partie de cette situation et je me suis dit au départ, tu pourrais l'appeler, pour qu'il y ait cet aspect fantastique, mystérieux, la créature dans les branches. Je me suis dit, si je dis la créature dans les branches, les lecteurs potentiels, en voyant la couverture, ils vont peut-être penser que c'est plus une histoire fantastique, impossible. Alors que c'est une histoire, je dis que c'est du réalisme extraordinaire. C'est-à-dire que ça pourrait arriver. Qui vous a donné l'envie d'écrire ? Des écrivains, principalement. Et dites-moi, depuis quel âge vous écrivez des livres ? Vous écrivez tout simplement ? Je pense à peu près à votre âge, à l'adolescence. Je me rappelle que j'avais commencé un journal. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture du roman dans les branches ? Cette idée, je l'ai eue d'un seul coup. L'idée d'un jeune qui joue beaucoup aux jeux, qui est geek, qui est très enfermé dans cet univers des jeux, qui est très timide dans la vie. Et puis je me suis dit, tu vas le perdre dans la forêt. Et est-ce que vous avez voulu nous faire réfléchir sur la normalisation que nous impose la société ? Ah, c'est une question très intéressante. Je suis très sensible à l'idée de liberté. Liberté d'être soi, liberté d'être différent, liberté d'être sauvage. Et donc le fait que cette violence qui fait qu'on veut nous faire rentrer dans un carcon qui ne nous ressemble pas forcément, eh bien, il faut l'identifier, il faut repérer qu'on peut faire autrement. Et je pense que chacun a son propre chemin à faire. On ne peut être bien et on ne peut être vu vraiment, vu par les autres que si on est soi-même. Ce qu'il faut, c'est que si vous avez un rêve, il faut bien le garder en vous et ne pas baisser les bras. Et en revenant au sujet du roman, combien de temps vous mettez à peu près pour écrire un roman ? Je dirais que c'est à peu près une année scolaire pour un tome, deux tomes patates, voire un an et demi pour le premier jet, pour Dans les branches. Pour Dans les branches, en fait, j'ai mis trois ans, un an et demi pour écrire le premier jet et un an et demi pour le raccourcir parce qu'il était vraiment trop, trop, trop grand, trop long. Et voilà, donc j'ai retravaillé, retravaillé dessus. Mes romans, que ce soit à Tom Patate ou Dans les branches, je les commence toujours avec juste quelques personnages, une idée de départ et je me dis toujours ça va rouler, c'est du tout bu, etc. Et en fait, comme les personnages font un peu ce qu'ils veulent et comme en plus il y en a des nouveaux qui arrivent et comme en plus je suis obligée de réfléchir à l'univers de chaque personnage, donc ça m'ouvre plein d'aspects, ça foisonne, ça part dans tous les sens, je dis, je vais reprendre, reviens là, soyons carriques. En fait, il faut un équilibre entre être discipliné et être sauvage et laisser faire. Merci à tous et surtout à vous Madame Maisonneuve d'avoir répondu à toutes nos questions et nous attendons avec impatience votre prochain roman. A bientôt sur la Web TV Libra d'Oise Florez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada